Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder toutes les deux semaines une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de passer au scalpel les campagnes Performance Max, désormais disponibles pour tous les annonceurs depuis novembre dernier. Performance Max, c'est quoi ? Il s'agit d'un type de campagne tout en un qui permet de diffuser sur l'ensemble des inventaires Google. Le moteur de recherche bien sûr, mais aussi YouTube, Gmail, Discover, Google Maps et le réseau display partenaire. En contrepartie de cette facilité d'activation, l'annonceur doit accepter de renier sur un certain nombre d'informations qu'il n'aura plus pour assurer un pilotage fin. Alors, Performance Max, c'est surtout pour Google ou pour les annonceurs ? Autrement dit, est-ce une bonne idée d'activer ce dispositif ? Allez, je compte les points. Côté pour, les arguments sont légion. Le premier point est dans l'intitulé même de ces campagnes. Après les avoir testées depuis plusieurs mois, force est de constater que les performances sont au rendez-vous avec des niveaux de CPL souvent en deçà des campagnes SIS génériques, et ce, après seulement quelques jours de diffusion. Le deuxième argument est le reach incrémental qui permet de travailler grâce à l'ensemble de l'inventaire Google. Lorsque l'on stagne en SIS, c'est un bon moyen d'étendre la couverture de diffusion avec des formats héroïstes pilotables au CPA ou au ROAS. Le troisième argument est la facilité de setup et d'activation. Plus besoin de créer pléthore de campagnes répondant chacune à un canal précis. Avec Performance Max, l'annonceur met dans un même matgroupe ses annonces textuelles, ses bannières display et ses vidéos, et charge ensuite à l'algorithme de diffuser le bon format sur le bon inventaire. Seul levier pour l'annonceur, l'intégration de ce que Google appelle des signaux d'audience. Si on passe maintenant aux arguments contre, ceux-ci sont également nombreux. Le plus dérangeant est sûrement le côté black box de la chose. C'est une lame de fond dans la stratégie de Google depuis quelques années de donner de moins en moins d'informations aux annonceurs, dans le pilotage des campagnes, mais avec Performance Max, nous atteignons un sommet. Par exemple, pas de mots clés ciblés, pas de rapport de performance par inventaire, pas de performance par audience, rien sur la cannibalisation ou le chevauchement avec d'autres campagnes, une difficulté monstre pour faire des exclusions, de quoi vous désarçonner. Autre exemple, vous ne savez pas si vos campagnes Performance Max diffusent sur votre marque, ou pire, si elles diffusent sur la marque de vos concurrents. Je me suis ainsi retrouvé avec une annonce qui diffusait sur la marque de mon concurrent numéro 1 avec le nom de ce même concurrent dans l'annonce à cause de la balise Keyword. Autre exemple surprenant, lorsque j'ai lancé une campagne Performance Max, celle-ci semble avoir aspiré totalement le reach de ma campagne Discover, qui n'a plus diffusé quelques jours plus tard. Enfin, autre faiblesse, la non prise en charge de ces campagnes par l'API Google Data Studio, ce qui fausse les données de reporting pour tous ceux qui utilisent GDS. Difficile donc d'avoir un avis tranché. A mon sens, il faut être pragmatique et tester ce type de campagne. Dans mon cas, cela fonctionne en termes de performance sur 6 comptes sur 8 testés. Concernant le côté boîte noire, a priori, il n'y a pas de martingale. La bonne parade à mon sens est de croiser les conversions web réalisées par Performance Max par les données CRM afin de vérifier que ces leads deviennent bien des clients en fin de tunnel. En complément, il faut savoir que Google a annoncé récemment que les campagnes Smart Shopping et Local Ads allaient être directement intégrées aux campagnes Performance Max. Cela donne une idée de l'aspect central que prendra ce type de campagne. Je ne serai donc pas surprise si progressivement, les autres campagnes spécifiques, type Display ou UAC, venaient elles aussi à être intégrées à Performance Max. Je rappelle que l'enjeu pour Google en simplifiant la gestion de ces campagnes est de rendre accessible son produit au plus grand nombre et notamment au TPE PME. Aussi, de manière à anticiper cette évolution et ne pas être pris de court, ma recommandation va donc dans le sens d'une activation résolée de ces campagnes dès maintenant. Voilà, ce deuxième épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous aurez eu le déclic. Je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. Prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine !